Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19h. Merci d'être avec nous. Le gouvernement, Judith Souminois, se réunit pour la première fois en Conseil de ministre hier vendredi 14 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine autour du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Suivez les détails dans ce reportage. Au grand complet, le nouveau gouvernement de la République pose pour la traditionnelle photo de famille opérant du bureau de la Cité de l'Union africaine. Dans ses rangs, on y trouve ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît un peu bien et ceux qu'on découvre. 72 heures après son investiture à l'Assemblée nationale, l'équipe Souminois était très attendue l'après-midi de ce vendredi 14 juin 2024 pour ce premier rendez-vous. 12 heures juste à la Cité de l'UIA, les grilles s'ouvrent pour accueillir les 54 ministres du gouvernement dits de mission. Ces milieux sont familiers pour certains, mais pour d'autres, on s'épaire un peu. Ce petit air aux allures de rentrée des classes a également été marqué par la présence du nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, nommé il y a seulement 24 heures et qui vient fraîchement de prendre ses fonctions. Atmosphère détendue dans le couloir et sereine dans la salle de réunion où chacun de ministres est bien installé, y compris la première ministre, chef du gouvernement. Le président de la République est annoncé dans la salle, une entrée applaudie frénétiquement. Pour ce premier contact, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a tenu à saluer chaque membre du gouvernement individuellement. Cette rencontre intervient un jour après le 61e anniversaire du président de la République et la première ministre et son équipe n'ont pas voulu passer sous silence cet événement. Il y a quatre tableaux et ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC avec une carte graphique de tous les masques et les provinces. Ce premier rendez-vous a donc été l'occasion pour le président de la République d'exhorter le gouvernement à se mettre très vite au travail. Il a en outre invité chacun au sens de l'engagement, comme l'a mentionné la première ministre au sortir de la réunion. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Après ce tout premier conseil de ministre, le travail devra donc reprendre des plus belles. A l'issue de ce tout premier conseil de ministre avec le membre de son gouvernement, la première ministre Judith Souminois a réagi au micro de nos reporters. Le 14 juin, c'est notre première réunion du conseil de ministre avec le gouvernement dont je suis appelée à diriger en tant que première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État, ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion, eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, à rappeler à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement au nouveau, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Donc, on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu affaire à cette première réunion, dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail, parce que le pays et le peuple attend. Les femmes membres du gouvernement, Judith Soumino, ont aussi donné leurs impressions suivies. Un tiers des femmes présentes dans le nouveau gouvernement, dirigé par la première ministre, Judith Soumino Atuluka, marque l'histoire d'une nouvelle ère du leadership politique au féminin en République démocratique du Congo. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, désigné par ses pères champions de la masculinité positive, il est capital que la représentativité féminine, dans toutes les sphères de la société congolaise, soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce que par moment, lorsque nous nous battions pour la promotion des droits des femmes, dans les instances de prise de décision, c'était un peu comme la folie, personne ne pouvait imaginer. Et mon rêve était d'avoir une femme qui est animateur au niveau des chefs de corps, chef des institutions. C'est vrai que dans le passé, on a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'exécutif, là nous venons de briser le plafond des verts, grâce à une volonté politique de la masculinité positive, le chef de l'État, d'avoir nommé une femme première ministre. Certes, avec plus de 30% de femmes dans la nouvelle institution gouvernementale, le principe de parité n'est pas encore complètement atteint, mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres, 3 ministres déléguées, 4 vice-ministres et 4 ministres d'État, le gouvernement souminois donne largement l'opportunité à la femme de montrer qu'elle est une actrice à part entière dans le développement et la gouvernance de la nation congolaise. On travaille pour servir son pays, et je crois que ces grandes personnalités nous permettent de servir le pays à une beaucoup plus haute échelle. Ce sont des responsabilités incroyables, parce que genre, famille et enfants, c'est toute la population de la RDC, parce que les gens croient souvent que le genre c'est seulement les femmes, etc. Nous, la famille, chacun de nous est membre d'une famille. Les sentiments de fierté, entre-temps, de nervosité aussi. De fierté parce qu'être choisi pour assister au conseil des ministres, en tant que ministre, c'est un signe d'honneur et aussi de reconnaissance de mes compétences, de ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie. Ayant obtenu des postes clés, tels que notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, nos dames auront certainement l'occasion avec ces positions stratégiques et au travers des six piliers du gouvernement, de contribuer à la réalisation des six engagements du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chinumbo. C'est beaucoup d'émotions, mais aussi, à côté de ça, le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État qui a eu un discours assez clair sur ses attentes, qui en fait embrasse les miennes. Et donc, voilà, c'est ce sens de responsabilité et cette envie vraiment d'impacter que mon mandat soit vraiment un mandat qui va apporter un changement positif dans mon secteur. Très reconnaissante pour les orientations du chef de l'État que nous avons reçues et que nous allons prendre très au sérieux. Ce deuxième mandat sera dédié vraiment à consolider les acquis du premier mandat. Nous devons le faire avec sérieux, avec des principes de bonne gouvernance, de professionnalisme, tenant compte évidemment du fait que nous allons être évalués en tant que ministre en fonction de nos performances. Et je pense que le chef de l'État a été très clair là-dessus. Les vice-premiers ministres ont procédé à la remise aux reprises. Il s'agit notamment de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères, transport et voies de communication. Après l'investiture du gouvernement, l'heure est au passage du témoin. Au ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Méchabani, qui sera secondé par Eugenie Kielakamba, vice-ministre de l'Intérieur. Prend le flambeau à Peter Kazadi. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a des réponses et solutions à donner aux questions du banditisme urbain, de la cacophonie sur la chaussée, de l'insécurité en général, sans omettre à la conciliation des conflits de succession coutumières. Remise reprise également au transport, Jean-Pierre Bemba Gombo a pris le fauteuil qu'occupait Maître Marquis Kila. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, à la charge de remettre la sérénité sur tous les biens navigables, continue à rendre sur les airs et moderniser les transports terrestres. Aux affaires étrangères, Christophe Lutundula passe le témoin avec le sentiment du devoir accompli. Thérèse Wamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, poursuivra le travail de rayonnement de la diplomatie congolaise dans un contexte de guerre injuste imposé par le Rwanda à la RDC et de tous les autres enjeux mondiaux. A la justice, Constant Moutamba prend la garde des Sceaux. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il dispose désormais du pouvoir d'injonction. Les faux soyeurs de la République peuvent donc s'en inquiéter. Constant Moutamba entre alors que Rose Moutombokissé s'en va. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Daniel Moukoko-Samba, est déterminé à relever le défi de l'économie de la République démocratique du Congo face à la pression de l'extérieur. Cela sera possible avec le concours des membres de son cabinet qu'il a visité dès la prise de ses fonctions. Le vice-premier ministre, Daniel Moukoko-Samba, s'est imposé une visite surprise dans les différents bureaux de son cabinet. Question pour lui de palper les conditions de travail de son administration. Après le tour du bureau, il s'est entretenu tour à tour en son bureau avec quelques membres de l'équipe sortante. Les félicitations et encouragements de l'assistance composée majoritairement du personnel de l'administration centrale du ministère. L'autorité a déjà donc l'image de ce service. Des nouvelles orientations sont attendues pour la garantie d'un bon rendement voulu. La 10e édition des discussions sur l'investissement et le leadership de l'Afrique a vécu à Londres, capitale de l'Angleterre. La délégation de la République démocratique du Congo a à cette occasion dénoncé le pillage systématique de ses ressources naturelles par le Rwanda, nous dit Rodin Panda dans ce reportage. La 10e édition Debatt Africa a servi de cadre pour débattre sur les routes de l'Afrique dans les commerces internationaux, investissements et son leadership dans les concerts des nations par les dirigeants africains et les hommes d'affaires du monde. Grâce à ses ressources naturelles, son économie de plus en plus dynamique et sa population qui va doubler d'ici 2050, les continents noirs se positionnent comme étant un acteur majeur sur la scène mondiale. Cependant, l'Afrique fait face à plusieurs obstacles, notamment des guerres d'agression et les manques d'investissement. La voix de la République démocratique du Congo à ses assises a été portée par une délégation du corps de l'élite scientifique de l'IDPS conduite par son coordonnateur national, Dr Soft Moukouna, pour représenter le secrétaire général sénateur Augustin Kaboui Ampéché. A cette occasion, Soft Moukouna a présenté les opportunités qu'offrent les pays de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo dans le secteur d'investissement et les avancées significatives réalisées par les gouvernements pour améliorer le climat des affaires. Les pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par les Rwanda avec la complicité des multinationales en tuant la population civile étaient aussi évoqués par ces cadres de l'IDPS. A l'issue de ces plaidoyers, ces hommes d'affaires ont résolument pris l'engagement de venir en République démocratique du Congo discuter directement avec les entrepreneurs congolais. Question de booster ces secteurs. Vous avez certainement reconnu le thème grand vocal de notre confrère Alain Biccaï. Les chefs des quartiers se trouvant dans la commune des Dilala dans la Provence du Lualaba ont désormais des bâtiments modernes inaugurés par la bourgmette de Dilala. Françoise Mangouèche, Ricardo Bambéca pour les commentaires. A l'exception du quartier Camina, dans la commune des Dilala, tous les autres quartiers héberges de maisons de la Gicamine dont les murs sont fissurés, manquent de toilettes hygiéniques. Le chef de ces quartiers travaille dans des conditions précaires. A peine qu'elle s'est mise au travail, la bourgmestre de la commune des Dilala, Françoise Mangouèche, s'emploie à moderniser les bureaux de ses plus proches collaborateurs. Dans la foulée, les sous-commissariats de la Pense sont prises en compte. Les anciennes images de ces bâtiments délabrés sont tout de suite oubliées. Les sous-commissariats de la Pense et Ouaboura et les quartiers Moussonoï ont acquis sur fond propre de la commune des Dilala de nouveaux bâtiments inaugurés par Françoise Mangouèche, ce qui permet aux occupants de prester dans des conditions adéquates. De nouveaux immeubles sont sortis des terres à la grande satisfaction de leurs bénéficiaires. Au quartier Louis-Loup, Françoise Mangouèche poursuit la modernisation des infrastructures de ses collaborateurs. Tenait un nouveau bureau en construction dans ces quartiers, question de permettre à son locataire ainsi qu'à d'autres services de l'État de fonctionner normalement, tel qu'est la firme l'ingénieur superviseur de ses travaux. Pour le bâtiment que vous voyez là, qui est le bureau, nous sommes à l'étape des finitions. À ce qui concerne la clôture, nous sommes en train de définir la clôture qui est devant vous, que vous avez déjà vue. Derrière, on est en train de lever les toilettes extérieures. Françoise Mangouèche est déterminée à moderniser les infrastructures de ses cadres de base conformément aux instructions de l'exécutif provincial d'Idoalaba. Le travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Okatanga a reçu la visite des deux honorables. Il s'agit notamment de l'honorable Michel Kaboué et de l'homber Mende Omalanga. Suivre de pré-révolution du chantier du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga est le leitmotiv de la visite effectuée ce vendredi 14 juin 2024 par le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, l'honorable Kaboué Mambamichel, accompagné notamment du député national Lambert Mende Omalanga et du rapporteur adjoint de cet organe délibérant, Samuel Quilolo. Aussitôt arrivé sur les chantiers, l'honorable président et toute sa suite ont reçu les explications sur l'évolution des travaux de cet édifice auprès du directeur provincial de la division des infrastructures et travaux publics du Okatanga, Joseph Kassonde. Après avoir visité tous les bureaux, émerveillé par l'image qui reflète ces nouveaux sièges, l'honorable député national Lambert Mende Omalanga n'a pas manqué des mots à l'endroit du chef de l'État, Félix Santantiseké de Chilombo, les bâtisseurs, pour cet ouvrage et invite ainsi les autres provinces à emboîter les pas du Okatanga qui se métamorphose grâce à la volonté politique de ses dirigeants. J'ai positivement impressionné par cette œuvre majeure que le président de la République, Félix Santantiseké de lui, offre à notre pays, à notre province, au Okatanga, pour permettre à la représentation provinciale d'avoir ses meubles, de pouvoir disposer d'un lieu de travail dans la dimension de nos provinces aussi importante pour le pays que celle-ci. On va féliciter l'ensemble des autorités de cette province et particulièrement les représentants de la région de Okatanga. S'il va constituer aussi un appel pour d'autres provinces à faire la même chose parce que les meubles de la province doivent être un vrai destin dans nos provinces. A ces jours, les travaux de construction de cette nouvelle bâtisse, dotés d'une salle de plénière avec une capacité d'accueil de 495 places assises, d'un centre médical et d'un bureau de travail pour chaque honorable député, sont à l'étape de finissage et d'ici quelques mois interviendra l'inauguration qui sera faite par le président de la République, Félix Santantiseké de Tchulombo. Rédévabilité oblige le gouvernement du Nord-Kivu, Provence, sous état des sièges à procéder à la reddition des comptes pour l'année 2022 et 2023. D'autres précisions dans ce reportage. Le gouvernement militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Thiriman Minkouba vient de valider et promulguer les 10 portants en reddition de comptes pour l'exercice 2023 ce 14 juin 2024 après un travail de la commission irrelative. 69% des réalisations à féliciter pour cet équilibre en dépenses et recettes sans endettement de la province, explique M. David Kamoua, conseiller principal du gouvernement militaire en charge de finances. Je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement provincial pour l'exercice 2023 n'a contracté aucune dette. Il a été un taux de réalisation de 69%. Et c'est donc bien que ça s'appelle contre-performance conformément à la loi, mais par rapport au contexte de sécurité, nous pensons que le gouvernement provincial, sous le leadership du général-major Peter Thiriman Minkouba, a fourni des efforts énormes. L'étape à venir est la défense de ce travail à la Cour de compte. Maître David remercie les contribuables au nom de son excellence, le général-major Peter Thiriman Minkouba, gouverneur du Nord-Kivu. Je l'ai dit, la réduction des comptes consiste donc au devoir de rédivabilité, c'est-à-dire dire à la population, vous qui payez les impôts, vous nous avez donné autant de recettes, et voici comment nous les avons affectés aux travaux de développement, mais également au fonctionnement des institutions provinciales. Production, gestion, cette politique adoptée en ces contextes particuliers d'état de siège ou des guerres d'occupation dans l'Est et de la RDC permet tout de même le développement couplé à la sécurité au Nord-Kivu. La campagne des vaccinations contre la poliomélite vient d'être lancée dans la province du Maïndombé hier vendredi 14 juin 2024. 457 021 enfants ont été ciblés pour la campagne contre la poliomélite deuxième phase couplée à la supplémentation en vitamine A et les déparasitages en albindazole dans la province du Maïndombé. Le lancement officiel de la vaccination contre ces maladies mortelles a eu lié ce mercredi 12 juin à Inongoville pour une guillère de trois jours, du 13 au 15 juin 2024. C'est madame le gouverneur de province, Syrie Tabola, qui a donné l'égo débit de la dite campagne à l'espace du marché central devant la salle polyvalente Polo-Maurice. La santé des enfants constitue le souci de tout homme entré au développement pour un avenir radieux de la communauté. Ainsi donc, je lance officiel de France les journées nationales de vaccination contre la poliomélite couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage en albindazole dans la province du Maïndombé. D'autres intervenants à la cérémonie, il essaye de préciser que les docteurs Polé Belangaki, au nom du directeur de la division provinciale de la santé, parle de porte-à-porte. Une stratégie qui a été mise en place et fiable pour atteindre tous les enfants concernés. Signalons que cette campagne est financée par INICEF, HOMES et Hélène Keller. Sont là des partenaires privilégiés pour ce programme de vaccination des enfants contre la poliomélite. Restons dans le même chapitre. La même campagne de vaccination contre la poliomélite vient d'être lancée à Matadi. Nous sommes là précisément dans la province du Congo central. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambeté, a pris activement part à la cérémonie du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomélite. C'est mercredi 12 juin à Minkondo, dans la commune de Mfuzi. A cette occasion, à sa qualité du premier citoyen de la ville, le maire de Matadi, Dominique Kodiambeté, s'est adressé à la population matadienne de préparer les enfants et de bien accueillir les équipes de vaccination qui passeront dans leur ménage. En ce jour, nous avons enregistré plus de 1650 nouveaux cas de poliomélite. Avec les concours de nos partenaires, nous devons lutter contre ces fléaux. A l'occasion du lancement de l'opération de vaccination des enfants, nous prions tous les leaders d'opinion de faire circuler les messages. Il y a 21.797 candidats, dont 10.224 filles, ont participé aux épreuves des Ténassos 2024 dans la province éducationnelle des Cuilloux 1. Le goût a été donné par le ministre provincial de l'Intérieur. Ce sont de milliers, ces élèves bleu-blondes de la 8e année primaire qui participent au test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, tel à souspris un sigle, dans l'ensemble des trois provinces éducationnelles qui réglanchent les Cuilloux. Dans la province éducationnelle Cuilloux 1, c'est le ministre provincial en charge de l'intérieur, le profsérgeat Malombor-Ompassi qui a lancé cet examen à Bandouneville au nom du gouverneur antérimaire Félicien Kiwaïmo a dit en mission pendant la cérémonie officielle du lancement de ces tests nationales organisés au lycée Maria Goretti, l'indicataire provincial de l'EPST-Equibou 1 a attiré l'attention de l'assistance sur la pertinence de ces tests tout en rappelant au chef des établissements que la participation des élèves de la 8e au Ténassospe est une condition sine qua non pour le passage aux humanités. L'inspecteur provincial principal réveillant lui sur les statistiques de participation. Notre province éducationnelle du Puyo 1 compte 751 écoles qui alignent 21 797 élèves dans 97 centres de passation des épreuves organisées sur l'ensemble de notre province. 11 173 sont des garçons ce qui représente 51,2% et 8 224 sont des filles ce qui représente 48,7% Prenons la parole le ministre Jean-Manuel de Montpassi au nom du gouverneur a réconforté ce bléblon de la 8e à passer un examen sur lieu Je présente un vibrant hommage au chef de l'état monsieur Antoine Tuseke du Chilombo président de la république pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays j'ai cité la république démocratique du Puyo honorable excellence au nom de son excellence monsieur le gouverneur de province en mission je lance officiellement le Térasospe 2024 sur toute l'étendue de la province du Puyo je dis et je vous remercie Malgré l'accroissement des participations au Térasospe au cours de cette année 2024 les professeurs Mohenpassi estiment que la gratuité de l'enseignement primaire vision du chef de l'état devrait remonter aussi à la 7e et 8e pour alléger la tâche aux parents d'élèves c'est réellement déterminé le représentant du gouverneur et tous les hauts placés qui lui accompagnaient OI a visité quelques centres d'examen et dans la ville au débandon d'o Les membres et cadres de l'UDPS Kassaï et Centrale ont lancé un message fort d'accompagnement au président de la république pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo Une grande messe d'action des grâces était célébrée à la demande de l'UDPS Tshisekedi Fédération du Canada à la paroisse Notre-Dame de Katoka en vue de remercier Dieu pour le coup d'état manqué Plusieurs centaines de combattantes et combattantes de l'UDPS Tshisekedi et de l'UFO dont le président national Bernard Emmanuel Kabatisula a participé à cette messe Le professeur Bernard Emmanuel Kabatisula ancien de l'UDPS Tshisekedi a exhorté tout le monde à vivre dans la paix l'unité et la cohésion sociale en bannissant les divisions la haine tribale un obstacle majeur au développement de la RDC Les milliers de combattantes et combattantes de l'UDPS et l'UFO ont effectué une marche de soutien aux institutions de la République et à tous les erreurs promis jusqu'au siège de l'UDPS Le secrétaire fédéral Ad Interim Antoine Kaloulambi a remercié au nom de toute sa fédération le professeur Bernard Emmanuel Kabatisula pour le don de trois motos et d'une à valeur pour l'organisation de la manifestation il a également à remercier pour avoir financé le forage d'eau La journée des aimés de l'école théologique de Kinshasa sera célébrée à l'université catholique du Congo décision du recteur de cette institution le professeur Léonard Sontedi les aimés en théologie ont produit un travail scientifique remarquable nous disent Edithiala et Meda Nguyal dans ce reportage L'école théologique de Kinshasa a une existence réelle elle a ses maîtres bien connus ses disciples et des méthodes de travail ayant fourni des preuves parmi des maîtres dont les productions scientifiques ont contribué à l'émergence du débat sur la théologie africaine on citera le cardinal Joseph Albert Malula le cardinal Moussengo Monseigneur Tarsis Tchubango les professeurs Vincent Moulago Ntedi Kankonde Oscar Bimweni Kwechi Nye Métesse Benezet Boujo Nguindou Mouchete et Rijal Mugaruka en instituant la journée scientifique des aînés en théologie l'université catholique du Congo entend perpétuer leurs oeuvres dans la mémoire collective sur le plan méthodologique nous voulons rédynamiser la pratique de la théologie en Afrique nous appuyer sur leurs efforts leur travail le résultat et davantage la manière dont ils sont mis à travailler pour faire rayonner cette théologie c'est plus important pour nous lorsque nous parlons de l'école théologique de Kinshasa nous parlons des maîtres et des disciples et des passages de connaissances et des perspectives d'une génération à l'autre les vivants qui méritent méritent aussi acclamation et puis éloge et donc il y a plusieurs formules pour honorer les vivants l'archidiocèse de Kinshasa à l'époque du cardinal Maloula a servi des laboratoires pour la mise en oeuvre de l'inculturation du message évangélique en Afrique Ce reportage a été commenté pour nous par Angèle Mabiala Landou Il s'est démarqué dans la théologie le Congolais Lévis Congolo Kazadi a reçu la plus haute distinction d'autres précisions dans ce reportage Ils ont parcouru des kilomètres pour arriver à Kinshasa Cette délégation composée de serviteurs de Dieu des Triumphs Bibliques Universities de Washington est à Kinshasa pour honorer un serviteur de Dieu à la personne du pasteur Lévis Congolo Kazadi coordonnateur principal et représentant légal de la communauté Jésus-Limère des Nations JLN en sigle et pasteur de l'église Terre Sacrée située dans la commune d'Engalema Un titre d'honorious car ça lui a été décerné pour s'être distingué dans la théologie ses oeuvres sociales mais aussi artistiques Lévis Congolo Université présidée par le docteur le docteur Morantier chancelier international résident à Torpente dans l'État de Washington aux États-Unis avec son vice-président international du chancelier le docteur Dianwengi et Dianfouya et tous les membres du Sénat ont accepté la candidature de Revenant le docteur Cazali qui a un ministère apostolique attesté et un ministère de plantation et des églises accepte aujourd'hui au travers de son fils chancelier et vous et vous entroyer les graves et d'autres droits honorisent à vous en théologie avec tous les droits les honneurs et les privilèges qui nous sont propres et je vous le remercie Le pasteur Levi Kongolo Kazali s'est dit très touché par ses gestes Il faut nécessairement se distinguer se distinguer dans une oeuvre particulière et en ce qui me concerne c'est dans la théologie et dans les oeuvres divines qui m'accompagnent et ce n'est pas vous qui saviez qu'on vous observe c'est eux qui vous observent et après ils vous approchent et vous devez passer à beaucoup de tests et d'approbations Théon Biblical University est une communauté évangélique interprofessionnelle des hommes et des femmes aux multiples valeurs Décédé dernièrement à Kinshasa Diokoli Wanzeng et Kusama Fabrice a été porté en terre aujourd'hui un hommage mérité lui a été rendu à la RTNC en présence des agents et cadres de cette chaîne nationale suivez ces récits de Jacques Kababwa Céduca La dépouille mortelle du pasteur Léonard Barotikasongo sera rapatriée dans quelques jours la précision a été donnée ce matin par les responsables de l'église du tabernacle qui ont réuni la presse Pour preuve qu'il était à la fin de sa mission sur la terre à son retour de l'un de ses voyages des Etats-Unis en 2022 il a déclaré à l'église et plus tard aux médias que Dieu lui avait dit qu'il avait atteint la perfection et qu'il était sans péché Ses fidèles lui rendront les derniers hommages vibrants C'est ici l'occasion de lui rendre un dernier hommage à la dimension du travail qu'il a accompli Nous lançons ce jour les activités liées à ses obsèques Un livre de condoléances est ouvert à l'église Baruti Tabernacle et à sa résidence Les condoléances peuvent également être transmises par les différentes plateformes numériques mises en place à cette fin et dans le but de véhiculer les informations officielles relatives aux obsèques Il s'agit du compte TikTok de la chaîne YouTube et de la page Facebook Pastor Baruti Ministries du compte X arrobas Baruti Kassongo et du compte Instagram Pastor Baruti Ministries en minuscule en un seul mot La dépouille mortelle atterrie à Kinshasa le mercredi 19 et sera directement placée à la mort de l'hôpital du Saint-Quantenaire Les jeudis 20 et le vendredi 21 juin La dépouille mortelle sera exposée au stade Tata Raphael le samedi 22 juin S'en suivra la veillée mortuaire de la nuit du samedi et du dimanche dimanche 23 juin Avant la mise en terre le même jour au mausolée construit à son honneur dans la commune de l'Anselet Un appel de collègues de fonds vient d'être lancé pour la réussite de l'organisation des obsèques de celui qui a servi les seigneurs pendant 50 ans et qui a rendu l'âme au Canada loin de ses nombreux fidèles Vous venez là de suivre le point de presse relatif à l'organisation des obsèques du pasteur Baruti décédé dernièrement au Canada Voilà qui met un terme en ce journal à ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise Merci de l'avoir suivi Les informations continuent sur votre chaîne Retrouvez tout à l'heure Nancy Oudia pour une autre session d'information Merci et au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo